Maintenant nous allons nommer les notes et c'est un peu différent de la hauteur car si toutes les notes ont une hauteur différente elles ont en revanche parfois le même nom. Comme notre clavier est divisé en blocs de douze touches qui se répètent on va considérer que chaque touche qui se répètent par exemple celle-là ou celle-là et celle-là a le même nom. Donc nous allons prendre qu'un seul bloc de douze touches pour nommer les notes. Et juste avant un bloc de deux touches noires on a la première note c'est le Do. Ensuite on dispose sur les touches blanches le Ré, le Mi, le Fa, le Sol, le La et le Si. Après on répète ce système de notes sur tous nos claviers. Les notes les plus simples à repérer sont le Do juste avant un bloc de deux touches noires et le Fa juste avant un bloc de trois touches noires. Et les touches noires me direz-vous ? La dénomination de ces touches noires dépend des touches blanches qui les entourent. Ce sont toutes des dièses ou des bémols.